... Bienvenue sur Gabon 24, l'invité du jour, maître Ngema Meyo Mowon. Il est huissier de justice, secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Avec vous, on parle de ce premier colloque au séminaire des huissiers de justice africains que Libreville, la capitale gabonaise, abritera du 9 au 10 mai. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'un huissier de justice ? Un huissier de justice est un officier ministériel, habilité, n'est-ce pas, à exécuter les décisions de justice, à procéder à toutes les constatations utiles ou d'usage. Donc, il est au premier chef, n'est-ce pas, le juriste, n'est-ce pas, le plus proche, n'est-ce pas, des citoyens, habilité par l'État. Quels sont ces prérogatives ? Parce qu'on sait que, généralement, il y a beaucoup de confusions qui sont faites entre huissiers et notaires, avocats et autres. Quelles sont les limites et les prérogatives ? Les limites sont celles prescrites par la loi, parce que nous appartons un corps bien précis, n'est-ce pas, en tant qu'officier ministériel, n'est-ce pas, nous sommes, nous sommes sémi-libérales, c'est-à-dire que nous appartenons, notre tutelle est le ministère de la justice, mais dans l'exercice de notre activité, nous sommes des libéraux. Donc, vous comprenez que c'est pour cela que nous prêtons un serment et que les charges que nous avons, dans lesquelles nous exerçons, appartiennent au premier chef, n'est-ce pas, à l'État. Donc, en tant qu'officier ministériel, comme je le disais tantôt, nous procédons à la signification, d'abord, des décisions de justice. C'est pour cela que nous disons que, chez nous, à l'Union internationale des huissiers de justice, je vais citer maître Jacques Hissnard, à quoi sert une décision de justice si elle ne peut être exécutée ? Donc, vous comprenez bien le rôle de l'huissier de justice dans, n'est-ce pas, l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que l'huissier de justice est au début de toutes les procédures, au début, même sans procédure, et à la fin. Il est même au milieu. Donc, vous comprenez qu'il ne peut y avoir de procès, n'est-ce pas, sans l'acte du siège de justice. Je prends, par exemple, seulement le cas en matière civile. Vous voyez que c'est l'assignation même qu'il y le juge, parce que l'assignation en matière civile, ça s'appelle l'assignation, mais en matière pénale, c'est une sorte de convocation. Et vous voyez que pendant le procès même, même avant le procès, c'est pour cela que j'ai parlé de constatation. Donc, vous voyez le rôle de l'huissier de justice. C'est un des maillons clés, en fait, d'une procédure judiciaire. La cheville ouvrière n'est pas de l'appareil judiciaire. Il est même le bras de la justice. D'accord. Alors, aujourd'hui, cette Chambre nationale est à l'initiative, donc, d'un séminaire international, donc qui vise plusieurs pays et plusieurs institutions juridiques internationales. Pourquoi ? Quel est le constat qui a été fait ? Les Africains, hommes de l'art, hommes de droit, n'est-ce pas, ont trouvé utile, n'est-ce pas, de se regrouper, n'est-ce pas, dans un mouvement ou dans un corps unique. Tous les Africains, n'est-ce pas, afin d'échanger. Afin d'échanger, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un petit village avec le contexte de la mondialisation. Et les choses vont très vite. Donc, on a senti ce besoin afin que nous puissions, n'est-ce pas, échanger à travers, n'est-ce pas, la pratique, la pratique des exécutions de justice, la pratique, en fait, la pratique des décisions d'exécution de justice, en termes également de... Parce que là, la formation, n'est-ce pas, est très importante aujourd'hui. La formation est très importante. Vous savez déjà que le droit évolue. Le droit est une matière assez dynamique et non statique. Donc, il faut s'arrhythmer. Il faut s'arrhythmer au contexte. Raison pour laquelle on s'est dit, en tant qu'Africains, il faudrait que nous sachions, n'est-ce pas, ce qui est fait, par exemple, au Maroc, étant au Gabon. Comment est-ce que, n'est-ce pas, le droit... Parce que, vous savez, l'exécution des décisions de justice, c'est l'application du droit. Et l'application du droit, c'est l'état de droit. Donc, vous voyez que l'UIC de justice est un garant de l'état de droit. Alors, la thématique choisie pour ce colloque, l'apport de l'harmonisation du statut de l'UIC de justice, en parlant, bien sûr, de l'exécution des titres exécutoires en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a un problème actuellement avec le statut de l'UIC de justice en Afrique. Oui, c'est comme je vous l'ai dit. Ils diffèrent d'un pays ? Oui, ils diffèrent. C'est pour cela que je vous ai dit que les UIC de justice africains ont trouvé, en fait, ont jugé utile, n'est-ce pas, de voir, de tenter d'harmoniser. Pas peut-être... Bon, l'harmonisation, en fait, est un processus. Mais il faudrait déjà qu'on comprenne chaque système de droit dans chaque état membre de l'Union africaine. Comment est-ce que ça fonctionne, les difficultés que vous avez. Alors, comment est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce que pour harmoniser, il faut impliquer les États, parce que ça procède aussi de la volonté des États, dans le cadre de l'harmonisation. En fait, c'est ce besoin-là. Alors, parce qu'il faudrait que... L'enseignement aussi, c'est cela. La formation, c'est-à-dire qu'il faudrait que... Parce qu'il faudrait que, par exemple, celui qui est au Rwanda, par exemple, essaye de nous expliquer comment est-ce que le Rwanda, dans le cadre d'une exécution... Les gens méfiquent, les exemples, les gens méfiquent. Voilà. Comment est-ce que ça se passe ? Et puis, vous voyez que dans notre loi positif, on peut également intégrer un certain nombre de choses. Bien sûr, selon le contexte. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Moi, je vous prends, par exemple, seulement le cas de la CEMA. Et c'est très intéressant que le Gabon, le Gabonais, l'UCC de justice gabonais, sache exactement comment est-ce que les décisions de justice sont appliquées, n'est-ce pas, au Congo, en Guinée équatoriale. Est-ce que même déjà, dans la zone CEMA, même au Cameroun à côté, est-ce qu'on ne peut pas déjà faire une certaine harmonisation plus que nous sommes dans le cadre, n'est-ce pas, de la CEMA, plus que nos confrères de la CDAO l'ont déjà fait parce que celui qui est, par exemple, à Ouaga, il peut aller exécuter jusqu'à Bidjan sans trop de difficultés. Mais ils savent comment ça se fait. Ça se fait là-dedans. Alors, donc, vous voyez que c'est bénéfique. C'est bénéfique. Donc, on ne peut plus... L'UCC de justice africain ne veut plus travailler en vase close. Donc, vraiment, raison pour laquelle on a décidé réellement de se muer, n'est-ce pas, et d'ouvrir. On sait que vous attendez une vingtaine de délégations, des pays, des institutions. Qui est attendu à ce cas-là ? Donc, voilà, nous attendons les institutions spécialisées, la CCGA. Et vous savez déjà que dans cette cour commune, voilà, qui est africaine déjà, alors c'est un Gabonais qui est à la tête de cette institution judiciaire. Alors, nous attendons également l'ère SUMA, n'est-ce pas, de Porto Nouveau. Nous attendons également le secrétariat permanent de l'OADA, qui sera dans nos murs. Nous attendons également les corps diplomatiques. C'est-à-dire que tous les pays membres, n'est-ce pas, de l'Union africaine des huissiers de justice, n'est-ce pas, seront représentés, n'est-ce pas, à ce colloque. Donc, vous voyez qu'il a un caractère, n'est-ce pas, diplomatique. Alors, pour terminer, puisqu'on a également, mission pour mission, d'enseigner, d'informer, il y a des jeunes qui nous regardent. Comment on devient huissier de justice au Gabon et en Afrique en général, vu qu'on tend vers l'harmonisation ? Ah, d'accord, OK. Donc, dans un premier temps, dans un premier temps, il faut être titulaire d'un diplôme en droit ou l'équivalent, notamment une licence en droit. D'accord. Ça, c'était hier. Alors, maintenant, il y a un chantier qui est en cours où nous demandons, où l'État, l'État gabonais, notamment le ministère de la Justice, qui a à cœur de porter haut, n'est-ce pas, la profession du site de justice, n'est-ce pas, dans son nouveau chantier, parce qu'il y a un texte de loi qui est en cours, n'est-ce pas, le niveau master 2. Mais il ne suffit pas, ou l'équivalent, ou, voilà. Mais il ne suffit pas, il ne suffit pas d'avoir un diplôme en droit ou l'équivalent, parce que ce n'est pas possible. Mais il faut, il y a tout un process, il faut également avoir suivi un stage pratique ou un stage professionnel de deux ans dans un cabinet d'huissier de justice, au moins. Bon, mais encore que de ces deux ans-là, mais pour être huissier tutulaire de charges, cela procède de la volonté également de l'État. Parce que, comme je vous le disais à l'entame de mes propos, que c'est l'État qui crée les offices d'huissier de justice, dont les charges, et qui a également le monopole de pourvoir ces charges. C'est quoi, une sorte de recrutement ? Voilà, mais, voilà, voilà. Mais cela se fait avec la collaboration de la Chambre nationale des huissiers de justice. Donc, ces impétrants, qui sont déjà enregistrés dans les cabinets d'huissier de justice, présentent leur dossier et passent un concours professionnel. C'est un examen professionnel, je voulais dire. C'est un examen professionnel. Alors, à la suite de cet examen professionnel, ceux qui sont retenus, effectivement, après une enquête de moralité, en fait, ce sont ceux-là qui prêtent sûrement et qui ont le bénéfice, n'est-ce pas, d'être à la tête des charges. Donc, voilà, vous comprenez que c'est pas... Il ne suffit pas de faire droit ou d'être juriste, je ne sais pas, enseignant. Alors, c'est toute une école, c'est toute une procédure. Alors, le colloque ouvrira deux jours. Quels sont les grands arrêts ou les grandes lignes du programme ? Bon, mais le programme est d'abord celui du thème en lui-même qui sera débattu. Et je vous disais même tantôt que nous avons l'appui scientifique de l'ère SUMA. Voilà. Donc, l'ère SUMA, c'est l'école supérieure de magistrature, l'école régionale supérieure de magistrature qui apporte au nouveau. Donc, nous avons son appui scientifique. Donc, vous voyez qu'il y aura également des experts qui seront là et également dans tout ça, il y aura des sous-thèmes qui seront débattus. Mais ce séminaire-là ne concerne pas que les huissiers de justice. Il concerne également toute personne intéressée, n'est-ce pas, par les questions de droit. Parce que, hormis le thème, il y a également des sous-thèmes. Parce que là-dedans, il y aura des assureurs qui baignent dans le monde juridique. On parle également du droit des affaires, par exemple. Voilà. Donc, on va retrouver les assureurs, en fait, les banquiers. Alors, j'en passe. Donc, sans doute, ceux qui sont dans les départements juridiques ou qui s'intéressent au droit. Donc, même vous ici à la télé, à Gabon 24, si vous avez un département juridique. Donc, vous êtes invité, votre juriste est invité à assister à ce séminaire. Et pour l'information également, nous allons assister à ce séminaire-là, ce séminaire international abrité par la capitale gabonaise. Précisez, bien sûr, qu'il est placé sous le parrainage du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci beaucoup, maître Nguema Meyo Mouwono, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes huissier de justice et secrétaire générale de la Chambre nationale des huissiers de justice du Gabon. On espère vous retrouver très bientôt sur nos antennes. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24.